Bonjour et bienvenue dans cet entretien France 24 RFI, ravi de vous retrouver avec Christophe d'Iremsion de RFI. Notre invité aujourd'hui Christophe Duby qui est en duplex depuis Lausanne en Suisse. Vous êtes le directeur exécutif des Jeux Olympiques au sein du CIO. On est à 200 jours de la cérémonie d'ouverture des JO de Paris. Est-ce que vous, vu de Lausanne, vous avez forcément un œil sur tout ce qui se passe à Paris depuis maintenant de nombreux mois ? Est-ce que Paris est dans les temps de passage selon vous ? Quelques années même. Oui, Paris est parfaitement dans les clous. Vous savez, lorsqu'on parle aux futurs organisateurs, et nous en avons jusqu'en 2032 jusqu'à Brisbane, l'exemple que l'on donne c'est celui de Paris parce que lorsque l'on prend les grands marqueurs de l'organisation, on est parfaitement dans les clous. On est avec des indicateurs au vert, que ce soit sur les grandes fonctions de construction, sur les grandes opérations, mais surtout sur le succès populaire des Jeux déjà à ce stade et sur l'engagement de toute la France. Ça marche extrêmement bien et c'est un travail remarquable qui a été effectué à la fois du comité d'organisation, mais également des autorités qui sont remarquables en soutien de l'effort global. Alors Christophe, concernant la cérémonie d'ouverture, on le sait inédite, qui va se dérouler sur la scène, le président Emmanuel Macron a évoqué dernièrement ouvertement un plan B en cas de menace sécuritaire. Le cojo, lui, il n'est pas aussi explicite. Qu'est-ce qu'il en est exactement ? Existe-t-il réellement un plan B ? Quel est-il ? Je crois qu'il faut rester sur la dernière déclaration du président de la République, qui évidemment a d'autres considérations, mais conclue en disant que dans un contexte comme celui que l'on vit aujourd'hui, qui est quand même celui de tensions extrêmes, la cérémonie se déroule sur la scène. Et qu'est-ce que l'on prépare comme dispositif avec un Thomas Jolie qui invente un spectacle absolument magnifique, et puis un dispositif opérationnel à la hauteur des attentes ? Et c'est là-dessus que je reste pleinement et que l'on reste pleinement aujourd'hui. On sait que la question sécuritaire est évidemment centrale dans l'organisation des Jeux olympiques. On connaît le contexte, la guerre entre Israël et le Hamas, la guerre entre l'Ukraine et la Russie, le regain de tension entre les deux Corées. Est-ce que vous ne craignez pas que ces conflits aient des conséquences sur la tenue des compétitions, et qu'ils en subissent les conséquences pour les Jeux de Paris 2024, notamment qu'ils se transforment, pourquoi pas, en tribunes politiques ? Deux éléments de réponse sur cette question-là. La première, c'est que des tensions, malheureusement, des conflits et des drames, des drames humains, il y en a eu au fil de l'histoire, et les Jeux ont toujours offert cette énorme tribune d'un rassemblement qui est finalement autour de valeurs simples, la paix, l'amitié, le respect de tout un chacun. Et c'est notre mission de base dans le mouvement olympique, et bien entendu que les Jeux de Paris vont s'inscrire dans cette longue tradition-là. Et puis la deuxième chose, c'est que, oui, la sécurité reste toujours un enjeu, et c'était du reste un rapport très attendu lors de la dernière commission exécutive, avec le préfet de Paris, Laurent Nouniès, et puis le Dijop, Michel Cadeau, qui sont venus rapporter de l'état des préparations à ce niveau-là. Et je peux vous dire que c'est un travail de très grande qualité qui est effectué par les services concernés et qui s'inscrivent notamment dans l'excellent rapport de Michel Cadeau, après les problèmes que nous avions vécu il y a quelques années au Stade de France. Et dans l'intervalle, nous avons une Coupe du monde de rugby qui s'est extrêmement bien déroulée sur la base des recommandations du rapport Cadeau. Et puis plus récemment, les festivités du 31, avec cette foule énorme rassemblée à Paris, un service de sécurité qui a bien fonctionné également. Donc là aussi, les marqueurs sont positifs. – Alors, une question sur les transports pendant les Jeux. Fin novembre dernier à Paris, vous vous êtes dit rassuré sur ce plan-là, alors que des lignes de métro sont souvent saturées en temps normal et qu'il y a fréquemment des pannes, qu'il manque encore du personnel. Comment être sûr que le réseau sera pleinement opérationnel à l'occasion de la quinzaine olympique ? – Oui, il y a deux aspects dans la livraison d'un plan de transport. Il y a déjà ce système de services publics que vous évoquez et qui, pour nous, de l'extérieur, je parle ici en tant que Suisse, est totalement remarquable. Lorsqu'on se rend à Paris, les possibilités de transports publics sont inégalées par rapport à ce que l'on connaît chez nous et bien d'autres pays. Il n'y a que quelques métropoles qui ont un dispositif aussi sophistiqué. Maintenant, sur l'effort qui doit être effectué, je peux vous le dire, nous avons rencontré l'ensemble des parties prenantes qui travaillent de façon parfaitement intégrée sur le plan de transport, y compris sur un des éléments clés qui est l'information aux spectateurs, aux usagers quotidiens, mais également aux usagers des Jeux olympiques. Une application qui permettra de regrouper l'ensemble des informations du service public qui, encore une fois, je le dis, est très volumineux et très sophistiqué. Et dans ce contexte-là, l'effort d'intégration qui est effectué est tout à fait unique et de grande qualité. Donc, ce que nous avons vu à ce stade, c'est l'ensemble du système de transport, que ce soit la ville, la région et l'ensemble des opérateurs, travaillent de concert main dans la main autour d'une livraison qu'ils savent sous haute tension, évidemment, très exposée, bien sûr, mais avec des efforts particuliers qui sont faits aujourd'hui pour que tout fonctionne. Et puis, il y a le planning du côté du comité d'organisation, qui est légèrement différent, qui repose également pour partie sur les services publics, mais qui également utilise le réseau de routes, notamment au travers d'un réseau de voies dédiées olympiques, avec des bus et des véhicules, et tout cela extrêmement bien conçu. – On va évoquer la billetterie, Christophe Duby, la dernière vague de vente de la part du comité d'organisation s'est bien passée, néanmoins, les billets continuent de s'acquérir parfois au prix fort, et cela, évidemment, fait grincer beaucoup de dents, peut-être davantage du côté des Français. Est-ce que ce fameux concept de jeu populaire n'en a pas pris un coup à cette occasion ? – Alors, lorsqu'on a un million de billets à 24 euros, et puis 50% des billets à moins de 100 euros, c'est vraiment un effort incroyable, mais je dirais très intelligent aussi de la part du comité d'organisation. Vous savez, c'est un modèle qui n'est pas unique. Lorsque vous prenez un vol Paris-New York, vous avez à l'arrière de l'avion un certain nombre de personnes qui payent 500 euros pour traverser l'Atlantique à les retours, et puis ceux de devant qui payent un siège beaucoup plus cher. Et c'est ce modèle-là qui est appliqué, qui fonctionne dans bien d'autres industries, qui permet d'offrir autant de billets à prix réduit. Parce qu'aujourd'hui, 24 euros ou même 50 ou 75 euros, je vous défie de trouver des grands spectacles à ce prix-là, y compris des concerts qui souvent se vendent bien au-delà. Alors oui, nous estimons que c'est vraiment un bon équilibre qui a été trouvé. Certains des billets sont effectivement onéreux, mais nous avons fait les comparaisons par rapport aux jeux précédents, et nous sommes parfaitement alignés. Lorsqu'on considère notamment l'inflation, qui nous a tous impactés au cours des dernières années, nous sommes alignés sur les jeux précédents. Et lorsque la fièvre des jeux, qui est déjà très élevée en France, mais ne manquera pas encore de monter lorsqu'on va s'approcher, sans aucun doute on aura une billetterie qui livrera ce que l'on attend, à savoir des sites absolument merveilleux, parce que vous avez probablement la plus belle ville du monde, et puis en plus des stades qui seront pleins avec toute la ferveur des spectateurs français et étrangers. Christophe Duby, des prix parfois élevés pour assister aux compétitions, et des prix également élevés pour se loger à Paris. Alors il y a des Parisiens qui vont profiter de ces jeux olympiques, non pas pour se rendre sur les sites olympiques, mais pour louer leur hébergement, et ce parfois à des prix absolument prohibitifs. On a été regardé, parfois c'est multiplié par trois la nuitée. Est-ce que ça c'est un phénomène particulier à Paris, ou que vous avez déjà observé dans des éditions antérieures ? Ce que l'on constate, certainement, c'est que les attentes au niveau international par rapport aux Jeux de Paris sont très élevées. On rencontre régulièrement des gens du business, des gens des arts, du cinéma, et tout le monde veut être à Paris. C'est un fait. Vous, en tant que Parisiens, ne le voyez pas forcément, mais nous, au contact d'un contexte plus international, je peux vous le garantir, l'attente et l'excitation par rapport à ces Jeux de Paris est absolument phénoménale. Et puis le fait que certaines personnes choisissent de laisser leur logement ou essayent de louer leur logement au moment des Jeux, reflète ces attentes et cette demande qui est énorme pour les Jeux de Paris. Maintenant, bien des spectateurs et par ailleurs les entités du mouvement olympique ont pu acquérir, que ce soit des hôtels ou des appartements, à des prix tout à fait corrects. Alors voilà, c'est un mix de tentatives, probablement, effectivement, de profiter d'une situation dans laquelle la demande est très élevée. Mais ce qu'il faut voir, c'est aussi le reflet de Jeux qui sont attendus dans le monde entier. Est-ce que cette édition des Jeux olympiques à Paris doit marquer un tournant dans l'organisation des Jeux ? Est-ce qu'ils doivent servir, j'allais dire, de modèle pour les prochaines éditions, Los Angeles-Brisbane ? Sans aucun doute, et je l'ai dit au départ de notre entretien, ces Jeux, nous les prenons comme exemple parce que, premièrement, ce sont les premiers livrés selon l'agenda 2020, à savoir très peu de construction, des hébergements en Seine-Saint-Denis qui sont absolument nécessaires, une piscine olympique qui servira comme infrastructure pérenne dans la région également, et puis le reste, s'appuyer sur un dispositif existant, y compris en utilisant les capacités de vos excellents opérateurs de sites et d'organisateurs d'événements. Et puis, ce sont des Jeux qui sont évidemment respectueux de l'environnement, qui respectent tous les marqueurs. On a encore entendu le président Macron, ce matin, s'exprimer à ce sujet. C'est avec une certaine fierté. Du reste, je pense qu'on le fait tous, à savoir que ce sont des Jeux qui s'inscrivent dans un développement durable, qui respectent les engagements de Paris 2024. Et puis, oui, oui, absolument, nous les prenons en exemple, y compris sur le soutien des autorités publiques, l'ensemble du gouvernement qui est derrière cet effort-là, avec une grande unité, et puis un comité d'organisation qui reste finalement, par rapport aux éditions précédentes, assez petit à ce stade, mais avec des gens d'une grande expertise et d'une grande compétence, ce qui permet de retomber sur ce que je disais au départ, d'être à 200 jours des Jeux, dans un contexte où nous sommes le mouvement olympique parfaitement serein et confiant. Rendez-vous donc le 26 juillet pour voir le résultat de toute cette organisation et de cette cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques de Paris 2024. Merci beaucoup Christophe Duby, directeur exécutif des Jeux olympiques au Comité international olympique. Vous étiez aujourd'hui l'invité de RFI et de France 24. Merci à vous. – Sous-titrage FR –